allo tout le monde j'espère que vous allez bien alors c'est la nouvelle année 2022 je vous dis bonne année je sais pas quel genre de résolution que vous avez pris mais moi aujourd'hui je m'adressais à toutes les personnes qui ont pris la résolution de lire un peu plus souvent cette année parce qu'on va se le cacher la lecture c'est un investissement en soi parce qu'on sait tous quand on lit notre vocabulaire s'améliore on fait moins de fautes en français donc aujourd'hui j'ai décidé de venir en aide même si on me l'a pas demandé à toutes les personnes en fait qui ont pris la résolution de l'est resté branché j'arrête pas je disais mais ok resté branché donc je reviens dans quelques minutes avec toutes les belles les bons conseils pour que vous lisez un peu plus souvent cette année alors pour commencer je vais vous nommer quelques auteurs que je trouve vraiment intéressant pour les gens qui veulent renouer avec les avec leurs anciennes habitudes ou qui veulent tout simplement commencer à lire un peu plus le premier que j'ai choisi c'est un auteur d'ici c'est patrick sédégal pourquoi parce que c'est une des auteurs québécois d'ailleurs je pense que j'ai jamais mentionné son nom sur ma chaîne ni sur instagram c'est la première fois que j'ai le fait c'est un de mes auteurs préférés et d'ailleurs c'est à cause de ces romans que j'ai recommencé à lire parce que moi je le dis souvent sur ma chaîne moi j'aimais uniquement les bandes dessinées les bandes dessinées ont été depuis que je suis jeune j'ai commencé à lire les bandes dessinées puis j'étais devenue passionnée et quand j'ai lu 51 50 51 50 rue des orbes de patrick sénégal j'ai commencé à lire j'ai commencé à chercher plus d'auteurs qui avaient ce style là il a vraiment un style différent c'est vraiment pas la littérature québécoise qu'on a étudié à l'école ce gars là ces romans sont à chaque page tu peux juste pas lâcher le roman dès que tu commences l'intrigué là tu as envie de lire tu as envie de connaître un peu plus puis quand dans ta tête tu dis ok ça y est il a atteint le summum il a délai le seuil de 2 de son imagination il te surprend toujours donc c'est un de mes auteurs québécois préférés et je vous dis si vous commencez avec 51 50 rue des orbes vous ne serez pas déçu de mon deuxième auteur préféré québécoise c'est une liacan rest in peace rest en paix nimi elle est morte n'est liacan si vous commencez par ce roman là est folle est ce que vous voyez ok déjà vous pouvez voir que le roman a été utilisé le roman a été lu utilisé à tout ce que vous voulez c'est un roman qui a un vécu un lourd passé parce que je le traînais souvent partout il fut un temps et si vous commencez n'est liacan elle c'est si c'est une elle a étudié en littérature puis cette femme là elle a décidé de tenir un genre de journal parce qu'elle était travailleuse de sexe puis elle raconte ça dans ses romans en fait elle est morte parce qu'elle était passionnée elle était obsédée par la mort donc elle s'est suicidée mais ces romans vont vraiment l'absinement valent vraiment la peine d'être lu pour moi c'est vraiment une femme ok bon elle n'est plus de ce monde là faut que je parle d'elle au passé en tout cas ces romans ont laissé ses traces c'est tout ce que je peux dire puis si vous commencez par ce roman là folle croyez moi vous ne serez pas déçu vous aurez le goût de lire un peu plus et vous trouverez d'autres auteurs qui ont ce style là donc c'est ça commencez par les liens quand si vous voulez commencer sur un part de la littérature québécoise si vous êtes passionné par les auteurs québécois alors là je vous emmène en afrique avec une de mes auteurs préférées en fait mes auteurs je les aime beaucoup quand je parle des gens sur ma chaîne youtube c'est parce que je les aime mais je viens de me rendre compte que j'ai jamais parlé de mes liens quand je n'ai jamais parlé de parti sénégal chose qui est vraiment bizarre en tout cas et je vais vous parler d'une de mes auteurs préférées si vous voulez rire si vous voulez une lecture facile mais tout en apprenant sur une autre culture je vous conseille d'aller avec fatou diom quittala attendez je vais vous montrer à qui fatou diom quittala écoutez ça c'est mon premier roman de fatou je sais pas si vous suivez sur instagram si vous suivez sur youtube je l'ai dit fatou diom était vraiment la star de ma chaîne youtube pour 2021 parce que j'ai parlé d'elle j'ai parlé souvent d'elle j'avais acheté cette roman et j'ai parlé littéralement de peut-être 5 il m'en reste 2 j'ai pas fini mais c'est mon auteur préféré et quittala c'est l'histoire d'une femme qui qui c'est l'histoire d'une femme qui meurt et elle est musulmane quand tu meurs en fait que t'as là c'est une tradition qu'on doit liquider tes biens en fait on doit donner tes biens à la famille et cette femme là dans ce roman là elle donne des vies à des à des à des choses elle je peux pas vous donner plus de détails parce que dès que je commence je m'arrêterai pas mais c'est vraiment un roman à lire c'est je sais pas si c'est son premier roman mais fatou diom est une féministe elle défend beaucoup le doigt des femmes puis elle défend beaucoup le doigt aussi des immigrants des immigrants et elle est géniale elle est géniale je dirais pas plus sur le roman si vous pouvez mettre la main dessus essayez de trouver une autre chose que vous pouvez faire c'est suivre des estats des boucles stagameuses des booktubeuses qui vous donnent des idées lecture qui vont parler de leur dernière lecture et ça y en a plein en fait moi je trouve que c'est ça la magie de youtube c'est que quand tu as besoin d'une idée ou quand tu cherches une lecture quand tu cherches une une auteur quelconque tu peux déjà trouver par les opinions de quelqu'un qui vont te parler du livre qui vont te dire c'est quoi le livre de quoi ça part fait que tu peux déjà essayer de te retrouver est ce que c'est ton style est ce que c'est un livre que j'achèterai ou enfin bref tout pour savoir si vous voulez mais vous pouvez toujours les suivre et elles ont souvent ils ont souvent les très bonnes idées des très bonnes idées de lecture si vous êtes du genre à essayer à ne avoir les tensions mais à avoir besoin d'une poussée pour lire est ce qu'il veut vous dans les clubs de lecture ça personnellement c'est pas mon truc moi pour moi la lecture c'est que c'est personnel j'ai bien dit moi j'aime lire seul j'ai pas besoin de lire avec 25 personnes mais à des gens qui aiment parler de leurs livres pas nécessairement devant une caméra mais avec des gens de rencontrer des gens dans une bibliothèque dans un café inscrivez vous dans les clubs de lecture moi je connais pas beaucoup de lecture honnêtement parce que je suis mais je sais que le centre toussaint a un club de lecture et la littérature ils font ils sont un peu faux focaliser sur la littérature haïtienne mais c'est toujours une bonne découverte et les moments qu'ils lisent en fait c'est en français et c'est ce sont des très bons moments donc si vous êtes le genre à besoin d'une poussée puis de rencontrer des gens puis d'aller prendre un café puis d'aller dans une bibliothèque dans une librairie puis en plus le fait que de rencontrer des gens dans une librairie aura plein de livres vous pourrez toujours trouver votre style donc c'est ça j'espère que ça a aidé honnêtement j'espère que ça a aidé parce que je me dis bon j'ai donné mon avis un peu vite parce que j'ai eu l'idée d'un coup un coup j'ai eu l'idée comme ça donc je me suis dit je vais donner mon avis je vais donner mon opinion même si vous ne l'avez pas demandé je vais essayer d'aider les gens qui veulent lire un petit peu plus souvent donc c'est ça mais qu'est ce qui est bon aussi c'est que vous n'êtes pas obligé de lire des livres à 400 pages vous pouvez déjà lire des magazines vous pouvez lire des magazines vous pouvez lire des courtes histoires vous pouvez lire des bandes dessinées le mieux c'est de faire quelque chose que vous aimez et si vous voulez lire en fait pour améliorer votre vocabulaire ou améliorer pour faire moins de photos français vous pouvez déjà commencer par des livres d'ado 1 des livres d'ado ou même des livres pour enfants parce que c'est un début c'est pas parce que vous n'allez pas honoré de bazar que vous êtes vous n'êtes pas une actrice donc ça garder ça en tête la littérature que vous lisez des romans de dix pages que vous lisez des romans de 150 pages écoute c'est la même chose c'est juste pour commencer donc j'espère que ça vous a aidé j'espère j'espère parce qu'on n'a pas demandé mon avis mais je l'ai partagé quand même donc je vous dis sur ce bonne année 2022 et en plus je mettrai les noms de quelques bookstagrammeuse que j'aime bien qui partagent leur littérature avec partage de la littérature avec avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humour aussi donc c'est ça je mettrai leurs liens comme ça vous pourrez aller regarder vous même et je vous dis bye à la prochaine